J'espère qu'on va blâmer parce que Ah j'ai compris let's go Alors du coup on avait cliné Fallait qu'on aille voir peau dure En avant Oh Regardez le rédempteur à la petite semaine vient à notre secours Entrez Ô grand sauveur Je vais te blâmer toi Tu commences mal meuf Elle a des doigts en bois non ? L'annulaire et l'auriculaire me semble-t-il sur la main droite ils sont en bois ? Je crois qu'elle a perdu deux doigts Encore une histoire de médecine ça A cette main là l'autre Oui c'est en bois ça je suis pas fou Excusez ma soeur Tu ferais une erreur en la sous-estimant Elle est plus coriace que toi J'ai rien dit Ce que je compte c'est que je suis vivant bordel Peu importe comment je suis arrivé ici J'ai survécu C'est tout En effet C'est tout ce qui compte Des nouvelles du New Eden depuis que je me suis fait défoncer la gueule et que ma copine elle est morte ? A-t-on des nouvelles de New Eden ? Quand vous êtes allé à l'église j'ai rassemblé mon groupe et on est parti Pas de nouvelles depuis Votre confiance en nous me fait chaud au coeur Je me suis pas trompée ici Mais les autres croient encore en vous ici Qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés ? Mort ou à l'agonie Je suis pas assez idiote ni assez folle pour aller vérifier Elle te prend pour un fou Ou un idiot Je suis peut-être les deux Pas de quoi se vanter On ne manque pas de fous par ici Et pour le groupe de réfugiés disparus ? Eh bien quoi ? Kate m'a dit qu'ils avaient disparu avant d'arriver au camp Vous pensez qu'ils ont survécu dans la forêt ? Impossible Sinon ils seraient déjà là Ces pauvres malheureux sont morts depuis bien longtemps On va aller les chercher Il faut qu'on les blâme Qu'on blâme tout le monde Quelque part Quelle est la suite pour vous ? Pour le camp ? Pour les autres réfugiés ? On comptait traverser les montagnes mais avec ce froid impossible Pour l'instant on attend ici Que le temps s'améliore ? Le temps et la peur Ils doivent sentir de nouveau le soleil sur leur peau et le courage dans leur coeur Le courage naît toujours des ténèbres C'est après que vient le soleil Ok Socrate Vous ne m'avez pas fait venir pour que je vous regarde manger Qu'est-ce que vous voulez ? Kate m'a parlé de votre courage C'est ça qu'il me faut J'ai un service à vous demander C'est à moi que vous voulez demander un service ? Pas étonnant que votre soeur fulmine Kate voudrait que sa peau soit aussi dure que la mienne Mais il suffit pas de le vouloir Pas facile d'être la calette Ce n'est pas toujours facile d'être la cadette Encore moins avec une grande soeur pour chef Je ne suis pas chef J'ai toute ma tête c'est tout Les autres comptent sur moi Parlez franchement Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous bannissiez un fantôme qui n'existe pas Les gens croient aux monstres ici Leur peur les rend faibles Tuez la bête Tuez leur peur Et rendez-leur leur force La peur a du bon Nous n'avons pas grand chose à vous donner Mais vous aurez un fusil De la poudre et des... Ah bah enfin ! Enfin on va avoir le fusil Je ne travaille pas à l'oeil C'est vrai ça C'est dans mes cordes Je suppose que c'est payé ? J'ai les moyens de vous payer Je vous le promets Nous verrons bien Vous savez que la malédiction est vraie Pourquoi la bête ne le serait pas ? La bête n'est rien Un ours, un loup peut-être C'est un monstre Que pour l'esprit Pourquoi ne pas la tuer vous-même ? Parce qu'une fois la bête tuée par le bannisseur Tout le monde ici croira le monstre mort Je chasserai votre bête Quelle qu'elle soit Si vous répondez à une dernière petite question Je vous écoute D'où vient ce nom ? Personne n'oserait appeler sa fille Peau dure Mon nom de naissance importe peu Pour tout le monde Je suis Peau dure Ça me va Ouais ok on s'en fout non ? Quand on s'aventure dans les bois On ne se sépare jamais de nos mousquets Et de ça aussi Sifflez si vous avez besoin d'aide Et le fusil ? Ma soeur peut se passer de son mousquet Si vous arrivez à lui prendre Il y a une girafe en train de crever Elle m'a bien vu On sera ravis Kate ne va pas aimer Alors Un sifflet Oh Ah mais c'est une nouvelle enquête Tout ça entre les frangines Et la bête Et du coup le sifflet Je peux l'utiliser ou quoi ? Pour appeler à l'aide Sifflet en bois Pour appeler à l'aide Ok très bien Alors Obtenir le mousquet J'imagine qu'elle va me forcer à faire un tuto Pour voir si je sais utiliser un mousquet C'est pas facile d'être la cadette hein Ce n'est pas facile d'être la cadette Je vous arrête tout de suite Je ne vais pas devenir votre amie Même si on a des intérêts communs Mon mousquet c'est ma liberté Je vais où je veux grâce à lui Arrêtez votre numéro Je ne vous le donnerai pas Mais le prêter est juste Sa colère cache de la souffrance Ça m'étonnerait que tu arrives à l'adoucir Vous ne vous entendez pas bien Votre sœur et vous Si On s'aime beaucoup Et tout le monde ici Lui doit la vie Elle est jalouse C'est jalouse Pour peau dure Seul le courage compte Les faibles meurent Pour que les forts survivent Elle vous a choisi Pour traquer la bête Avec mon mousquet Ok C'est jalouse C'est jalouse et insécure Ok Bon Je vous rapporterai le fusil Coolos Je vous le rapporterai Je vous en donne ma parole Vous n'arriverez jamais à New Eden sans arme Vous le savez aussi bien que moi Je suis désolé J'aurais préféré qu'il en soit autrement Moi aussi L'écossais Vous pouvez prendre mon arme Maintenant soyez gentil Il était facile à convaincre Vraiment été facile à convaincre La pierre est un peu usée Mais il tire encore bien Et contrairement à certains Il est fiable Je prendrai soin de lui Je prendrai soin de lui Je prendrai soin de lui Je me le remercie Nouvelle arme Vous n'avez rien à faire pour ma soeur Laissez moi tranquille L'écossais Ok faut que j'aille dans une nouvelle région Qui est là Il y a un truc que j'ai oublié de faire Et je vais sans doute m'en vouloir C'est que j'ai pas visité la Oh ça va oh J'ai pas visité la La cabane Ça se trouve dans la cabane Il y a des trucs à voir Pour ma petite enquête Non ok c'est fermé Est-ce qu'elle commence à être bizarre cette histoire Cette histoire de bait Alors du coup j'ai mon mousquet Ouais Ouais Je peux donner des grands coups de mousquet Mais par contre Bon J'ai jamais tiré avec un mousquet de ma vie Mais je sais comment ça fonctionne Ça met mille ans avant de se recharger Donc ça a intérêt à être fort Si jamais je tire Et que je dois recharger pendant une demi-heure Plus j'apprends à connaître peau dure Plus elle me plaît C'est sa bonté et sa gentillesse naturelle On pourrait la qualifier d'impitoyable Tu penses qu'elle fait fausse route Oui On survit en prenant soin les uns des autres Ça c'est honorable D'ailleurs j'ai appris un truc J'ai regardé un reportage la dernière fois Alors ça n'avait rien à voir avec le mousquet Mais j'ai appris que le mousquet Les premiers mousquets Les tout premiers mousquets Tirait à 90 mètres Avant que la balle se fasse C'est vraiment pas beaucoup hein Et la balle elle tombait quoi Attirée par la gravité C'est pas ouf Toi t'es le marchand Mal Ça irait mieux avec un fouineur écossais en moins Je peux passer Si Kate vous a donné son arme Alors j'imagine que vous pouvez passer Mais je vous le déconseille Les bois sont dangereux Seule peau dure peut s'y aventurer sans trembler Peau dure a une sacrée réputation C'est mérité ? Si c'est mérité Sans elle on serait tous morts de faim Même sa soeur le sait Et pourtant elle se déteste Tu connais bien Kate ? Si je la connais bien Personne ne connait bien Kate Newsmith La faute à un vieux chagrin d'amour On dit qu'on ne guérit jamais vraiment De son premier chagrin d'amour Merci de m'avoir consacré du temps Scudder Bonne journée A plus MacRace Si vous survivez dans les bois Étrange lui Au début il m'appelle l'Ecossey Il me déteste Et après il me dit Allez salut MacRace Genre soit tu me déteste Soit tu m'aimes bien tu vois Tu peux pas être les deux Ah oui je voulais faire un truc Avant qu'on commence Parce que je me souviens pas bien Des pouvoirs que j'ai déverrouillés La dernière fois Rempli la jauge de bannissement de 20% En éliminant un ennemi avec les points Ok Chaque attaque Ok 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 Bah non quel rapport avec Voilà de quoi t'entraîner avec ton nouveau jouet Je te parie Digné Que tu ne vises pas aussi bien Que tu le dis Je vis très bien Je t'en remercie C'était de la chance C'est vrai que j'ai de la chance Mais je suis aussi un excellent tireur Il recharge hyper vite Munition illimitée J'ai l'impression ouais 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 on est munition illimitée Et surtout regardez moi ça Hop là Alors ça Ça c'est du rechargement de mousquet Reste à savoir si ça fait mal Faut qu'on teste sur un ennemi Alors Où est-elle cette fameuse bête Probablement Au même endroit Que les colons disparaient Ça prend 30 secondes A recharger un mousquet D'habitude Oui 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 Bien 30 secondes Enfin Les mousquets de cette époque Je crois qu'on est en 1695 Actuellement Oui Parce qu'en fait Il faut En fait c'est des fusils à tube Donc globalement Il faut remettre Toute la poudre Je crois qu'il faut mettre Un léger Un léger tissu aussi Après il faut mettre La munition Pousser Bien tasser le bordel Et après c'est bon Ah c'est un bordel En fait tu l'utilisais Tu l'utilisais une fois Et puis après T'allais au corps à corps Bouge-toi Allez Arrête Ok Ok C'est pourquoi ils ont Rapidement inventé La bayonnette Tout à fait Parce que tu pouvais Continuer de te battre Quand bien même T'avais vu de munitions Ça devait souvent péter A la tronche Ces trucs Il y a dû avoir Des cas où ça a pété Ouais Je crois que son ancêtre De mémoire C'était le tronc blond Mais là je parle Sous couvert de gens Qui s'y connaissent Peut-être mieux En histoire des armes A moins que c'est Cohabité dans la même époque Mais les troncs blond C'était une saloperie aussi J'aurais pas aimé En manier un Tu vois Tu jouais quand même Tu jouais quand même Avec de la poudre Il y a une petite cabane Zézé Ah c'est un loup Qu'est-ce que Non 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 c'est trop tard Non Ah c'est trop tard Non ok les réflexes reviennent pour les changements dynamiques je peux pas enfin je peux changer quand je veux mais il y a des moments pour les gens qui connaissent pas le jeu où il est intéressant de changer parce que ça crée des changements dynamiques comme par exemple une esquive en avant je change ça crée quelque chose et si je parade et que je change ça crée quelque chose après en soi je peux changer quand je veux mais il y a des moments qui sont plus cool quand même ah ah Eh ben, sacré glissement de terrain. Pas moyen d'entrer. Ou de sortir. On va encore débloquer des pouvoirs spéciaux, je pense. Faut pas que j'oublie que... Une mine. Une mine. Vous appelez ça une mine ? Et c'est le seul passage. Faut pas que j'oublie que j'ai un pouvoir qui permet que... En fait, la première attaque que je donne, me donne un bonus de 30%. Donc en fait, en soi, en combat, je devrais commencer toujours par une attaque lourde. Qui fait bien mal. Histoire de maximiser mon DPS. Une mine. Vous appelez ça une mine. T'en se casse pas. Ah. Ah vas-y, passe. Ah merci. Tu vois, c'était facile. Pas si facile qu'on a cible se défend. Allez, dégage. C'est quoi ça ? Mais t'as un mousquet, toi ! Attention. Une possession spectrale. La fête continue. Père d'un, pas moi ! Bouge ! Ah ! Faut y aller. Vous appelez ça une mine. C'est gobelin ? Je crois qu'il n'y a pas de gobelin dans cet univers. Je crois qu'il n'y a pas de gobelin dans cet univers. C'est posé, c'est one. Douche et verre d'hydromel. Pas de la chance. Je suis verre d'hydromel, là. Ça serait excellent. Alors, qu'est-ce qu'est la suite ? Qu'est-ce qu'est le bonus ? Bonus. Super listen ! Ok, je pense que c'est là la suite. Ça sonne comme la suite. Ah la vache, mais c'est grand. Waouh. Pas de retour en arrière si je passe par ici. Ah. 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 Attends, mais je suis revenu au début. Mais à quoi ça me sert ? Rien du tout, tu vois. On peut toujours pas péter ça, hein. Ouais, ok. Ça, oui. Ça. Non. Bon. Ce qui fait que le seul endroit où on peut passer, c'est par là-bas. Tu penses que cet endroit est hanté ? Je crois que ça pourrait presque me faire plaisir. Il faut chercher la baïte. Ok. Euh, ce qu'il nous reste, ce qu'il nous reste. Ah ! Oh non, stylé. Ah merde ! Ils ont emmené des amis. Arrête. Ils me donnent du filard d'or. Fais gaffe ! Hey, j'étais derrière là. Je suis là quand tu veux. Aïe ! Mais je vais mourir ! Fais gaffe. J'aurais dû éliminer le distance, je suis con. La fête continue ! Ouais, j'aurais dû commencer par le distance, erreur de ma part. Mais en tant qu'antité fantomatique, Anteo devrait sentir ses congénères ou du surnaturel. Elle peut... Elle sent le surnaturel, mais pas ses congénères, effectivement. Elle peut voir des choses dans le monde des esprits. C'est comme ça qu'elle récupère le loot. Ou des marques sur les murs. Comment ils rechargent ça comme un gros shoot gun ? Ça me tue. Tu me fais la courte échelle, Anteo ? Ouais, bah non, tu peux pas, hein. Euh... Eh bien, nous voilà bien avancés. Un pur saut ? Non, bah non, pas un pur saut. Il doit y avoir un truc à utiliser avec le mousquet, j'en suis persuadé. Ta munition illimitée. Complètement illimitée, ouais. Ça me paraît bizarre. C'est quand même un jeu couloir, tu vois. Oh, allez ! Ah ! Pardon, c'était évident. Et salut super schlas ! Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, journal du contre-maître. Les hommes s'emportent, se plaignent de douleur en tout début de journée. En ville, on les appelle les saturniens. Et à mon avis, ce n'est pas un compliment. Ils ont peur. Des amis se battent entre eux. Les hommes se blessent parfois gravement. Ils font des erreurs. On perd tous les jours un homme par accident. Si ce n'est pas par accident, je ne me renseigne pas plus. Et on l'enterre sur place. On ne peut pas continuer. Une calamité. J'écris ces mots à la lumière vacillante de notre dernière lampe. Je ne sais pas si c'était une erreur humaine ou une panne. Peut-être les deux, mais la mine est scellée. Et on ne peut pas sortir. On va tous mourir ici. C'est con parce qu'avec le décor... Moi, je regarde le décor et je ne vois pas une mine scellée, tu vois. Je ne vois vraiment pas une mine scellée. Je vois une mine. Mais de là à dire qu'elle est scellée et que, genre, ils ont été enfermés dans cette mine à tout jamais. Je ne le... Je ne le... Je n'y crois pas, tu vois. Ok, ça, c'est un truc pour TP. Ça, ça m'a tout l'air d'être un raccourci. Ouais, on va mettre la corde. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. C'est l'énorme trou au plafond qui te fait dire ça, Mathieu. Entre autres ! Entre autres, oui. Ça aussi... Ouais, attends, je gère les raccourcis, meuf. En plus, ils y vont avec des outils et compagnie. Il faut croire que le contre-maître n'est pas très fuité. Oui. Je suis relativement d'accord, tu vois. On n'arrivera pas à le franchir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Si j'arrive à sortir de la mine, easy peasy. Genre les ouvriers, vous n'étiez vraiment pas les meilleurs. Vous avez de la corde, les gars. De la corde, des outils. Des points d'accroche. Après, je n'ai pas envie de pinailler, mais je pinaille quand même un petit peu. La Moria ? La Moria, c'était vraiment un tombeau. Compliqué de sortir de la Moria. Il y a un spectre qui va se trouver un corps. Tu vas me tirer. Ah, j'ai mal joué à ce combat. J'ai mal joué, j'ai mal joué. Je ne vais pas te laisser tomber. Je sais. Heureusement que c'est toi qui me bouscule comme ça. Ce n'est pas fini. Hu. Ça, c'est un pouvoir qu'on n'a pas encore ? Le flirt interdimensionnel. Après, ils sont ensemble, techniquement punk. Ils étaient amoureux avant la mort de Antea. Mais Hu, quand même. Toujours bien de flirter, même après la mort. Bagarre, ça sent la bagarre. Ces empreintes sont étranges. Quelque chose est passé par là. Quelque chose d'énorme. Oui. Panne très très gros, ma fin. Nous, on bannit des esprits. On ne bannit pas des loups de 3 tonnes. Qu'est-ce que c'est sinistre. Les chasseurs sont devenus les proies. Les corps n'ont pas été dévorés. Ils n'ont pas été tués pour leur viande. C'est l'œuvre de Spectre. Leurs traces sont partout. Le type, il est quand même bannisseur de fantômes. Et il trouve quand même moyen de dire Oh, c'est sinistre. Hec, c'est ton métier. Si ça continue, il n'y aura bientôt plus un seul loup en Nouvelle-Angleterre. Je ne crois pas si bien dire mon pote. La prophétie. Il y aura peut-être même bientôt plus de bisons. Je dis ça, je dis rien. On va vers l'entre-du-loup, là, j'ai l'impression. La bête. On va aller checker l'entre-du-loup. Elle a creusé jusqu'ici pour s'attaquer au loup. Elle les a tous massacrés. Si c'est l'œuvre de la bête, elle doit être énorme. Si c'est l'œuvre de la bête, ça veut dire qu'elle a une enveloppe charnelle. Si elle a une enveloppe charnelle, ça veut dire qu'on peut la tuer. Fallait finir la phrase. J'ai l'impression que ça c'est la suite. C'est un louveteau. On avait dit pas les louveteaux. À part des cris, on n'apporte pas grand-chose. Ok. Oui, on n'a pas appris grand-chose, copine. Ah... Ah... Bordel, te mêlent. Ah, vache ! Oh là 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'était beaucoup trop proche à mon goût. Quel hurlement. C'est comme si plusieurs âmes hurlaient de concert. Qui dit plusieurs âmes dit massacre non ? Qu'est-ce qu'elles ont fait les frangines ? Qu'est-ce qu'elles ont branlé les frangines ? Je pensais que les fléaux étaient rares. Tu en as déjà affronté un ? Une fois. Un navire de commerce venant de Bordeaux a coulé lors d'une température. Les esclaves qu'il transportait sont revenus sous la forme d'un fléau. Pour le bannir, j'ai préparé 50 livres de poudre bannissante et j'ai tiré avec un canon. Il avait déjà tué le capitaine, la moitié de l'équipage et le propriétaire du navire. Une triste histoire. Ok. Euh... Je pense que c'est par là la suite, mais je vais juste connecter pour voir si j'ai rien oublié. raccourci. raccourci. ... Oh non ! C'est verrouillé de l'autre côté. Pète le mur t'sais Bon ici ça connecte la plage ou pas Ouais Non pas vraiment Et verrouiller de l'autre côté Bah je peux pas faire grand chose avec les pouvoirs que j'ai actuellement Et là c'était le chemin Je suis perdu Oula je suis perdu Ok je vais pas du tout au bon endroit Mais genre pas du tout tu vois On y aura plus tard Toujours plus de loot Et salut Cyrilica Bienvenue à toi Et là on avait tourné à droite pour aller Ouais je sais on y est allé meuf T'en souviens quand même Ah j'ai oublié ça T'en souviens C'est une arborescence de pouvoir à débloquer dans le jeu Ou genre tu choisis pas Si 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 c'est une arborescence Je vais te le montrer l'évolution En fait t'es obligé de faire des choix A chaque A chaque embranchement Je suis obligé de faire un choix Je peux soit activer l'un Soit l'autre Et là j'imagine qu'on est au tout début du jeu Donc pour l'instant j'en ai J'ai que deux J'ai que deux sous-classes Mais je pense qu'à la fin on en aura bien plus Enfin j'espère Donc ça te donne vraiment le gameplay que tu veux quoi Et là bah là on est cuit hein On est cuit Sauf si on fait ça Ça a l'air bien sombre l'histoire du jeu Bah passe Fuck 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 Attention Une possession spectrale Attention 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 C'est parti ! Par les baloches de Satan ! Ça fait longtemps qu'il l'a pas dit d'ailleurs par les baloches de Satan ! Ça me manque un peu ! Ah ! Il y avait un bouquin ! Document de livraison pesé de la semaine jusqu'au 15 octobre 1688, minerai riche en galènes. Ok. C'est ruzite. Minerai riche en galènes, c'est ruzite. Minerai riche en galènes, c'est ruzite. Galènes, c'est ruzite de merde. Galènes. Avec toutes nos excuses aux fondeurs pour le faible rendement et des coups de pied au cul aux havers pour leur paresse. Minerai riche... Ouais, toujours la même chose. Il a dit ça, ouais, punk. Il a dit ça pendant les deux premiers streams. Par les baloches de Satan ! C'est un peu sa punchline, tu vois. Aujourd'hui, dans le stream d'aujourd'hui, il ne l'a pas dit. Par les baloches de Satan ! Ça se passe en quelle année ? On est en 1600... On est en l'an de grâce, excusez-moi. En l'an de grâce. 1695. Dans la Nouvelle-Angleterre, donc ce qui va devenir les Etats-Unis. Dans l'Est américain, donc la région Boston, New York. Et salut, Alec. C'est quoi comme jeu ? On est sur un action RPG. Relativement classique. Au niveau du studio qui fait ça, c'est les gens de chez Dontnod. Qui nous ont gratifié de... The Life is Strange. Vampire. Remember me, il y a très longtemps. Ça alors. Un cadavre. Avec des traces de morsure. On dirait que ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Vous pouvez identifier quel type de spectre possède un corps grâce à l'icône affichée au-dessus de lui. En plus de ses propres compétences, le corps possédé hérite des capacités du spectre qui l'habite. Merci, Hello. Merci beaucoup pour le sub-gift à Charlilou. Merci à toi. J'ai pas de... Ma jauge de bannissement, elle est basse. Génial. C'est pas fini. Il s'apprête à tirer. Ne meurs pas. Je t'en supplie. The fuck, mec ? T'as senti, ça ? C'est tout proche. Je dirais que ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Oula ! Oula ! Il s'apprête à tirer. Oh putain. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est des cibles faciles ? Arrête. Tu peux y mettre plus d'entrain ? Tire-toi, Red. T'as l'impression d'être cible un truc trop facile. Oh la vache ! Ok ok, couloze. Tu peux te bannir, enfoiré ? Ça a l'air pas facile à gérer les deux personnages. C'est très drôle en fait. Une fois que c'est rentré, une fois que t'as les synergies entre les deux personnages, c'est vraiment très très drôle. Tu vois par exemple quand tu changes, il se passe rien. Mais si tu fais les bons combos, par exemple une esquive, plus un changement, il se passe des choses. Pareil si parade et que ça touche, enfin et que ça part, plus un changement, elle va retaper derrière. Là c'est vachement intéressant parce que ça va multiplier ton DPS et là on joue en mode très difficile. Les ennemis font mal, ils ont beaucoup de PV et t'es obligé de passer par ces trucs là si jamais tu veux t'en sortir. Et bonne soirée Lo ! A la prochaine. Elle en a sacrifié. Elle en a sacrifié. T'es d'accord Doulan ? Je ferai de mon mieux Samuel, ça va sans dire. Mais si Podur assure que tout ira bien, je la crois. Lorsqu'on s'aventure hors du camp, on utilise ça. Siffle si t'as vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on a appris sur Podur ? Elle arrête pas de parler de la survie du plus fort. Elle est étrangement généreuse avec ses sifflets. Ils n'ont pas été bien utiles à ce pauvre gauvre. Si c'est Doulan qui était censé protéger le groupe disparu, je n'ose imaginer ce qui leur est arrivé. On a appris quoi ? Qu'elle parle toujours de la survie du plus fort, nananinanana. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir tout le camp. Elle a sacrifié une partie des villageois pour pouvoir nourrir tout le camp. Et elle a choisi les plus faibles. Peut-être. C'est une idée. C'est une idée que je balance comme ça. Parce que s'ils se font hanter, et surtout en plus de ça, si c'est devenu un fléau en face, donc c'est-à-dire plusieurs âmes ensemble qui créent un fléau, ça sent la trahison. Plus un groupe est gros, plus il est lent. C'était logique de le diviser. On parle pas de bétail en l'occurrence, mais d'hommes et de femmes. Peau dure était pragmatique. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, on le voit venir. Elle a sacrifié les enfants, les femmes et les vieillards. Elle va être blâmée, elle. Oh là là, qu'est-ce que tu vas être blâmé, toi ? Je me frotte déjà les mains. Ça, on en a vu beaucoup depuis le début du jeu, mais maintenant que j'ai un gun, je vais essayer de tirer dessus. Ce qui ne sert à rien du tout. C'est juste des lampes. Les enfants avaient déjà été envoyés hors de la colonie ? Ah, peut-être qu'elle a pas tué les enfants. Après, c'est ce qu'il nous raconte. Que les enfants avaient été envoyés hors de la colonie. Ha ha ! Courage, le camp est tout prêt au nord-ouest. On vous y attend, Kate. Oh, bah c'est le bon moment. Je vais passer aux toilettes rapidement. Je vais allumer le feu. Je vous laisse en musique vite fait. J'en ai pas pour longtemps. Hop là. J'arrive de suite. Hop, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour les GG dans le chat. Merci à vous. Du coup alors on va pouvoir aller au feu. Alors pour les gens qui connaissent pas le jeu une fois qu'on va une fois qu'on va au feu on peut améliorer son personnage, récupérer ses popos etc etc donc on va améliorer notre personnage. On va améliorer le fusil en l'occurrence parce qu'on vient de le récupérer. Mais c'est tout ce qu'on peut améliorer. L'évolution je crois qu'on n'a pas de point de talent. On va se reposer pour les popos. Elle va nous regarder dormir parce que c'est un fantôme, ça ne dort pas. C'est horrible. C'est pire que la bouillie pour l'armée. J'ai pas faim. Estime toi heureux. Ça fait quoi ? T'as faim ? Ça me ronge. Comme un repas qui ne remplirait pas l'estomac. Je... Je n'ai jamais compris comment tu pouvais manger le matin. J'ai jamais compris comment tu pouvais tenir la journée l'estomac vide. On dirait ma mère. Elle me forçait à rester à table et à finir mon assiette. Je préférais laisser faire les mouches plutôt que céder. J'arrive pas à t'imaginer aussi têtu. Si ma mère me voyait maintenant. Mystère mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Des papiers à moitié brûlés. Propriété de New Smith. Page brûlée. Tu m'y avais préparé. Écris me disais-tu. Écris Catherine pour ne plus porter ce qui te contrarie. Mais la main qui a enfoncé l'épine dans mon cœur ne peut être celle qui la retire. Tu es morte il y a 7 ans et l'épine est toujours là. Une épine que j'ai moi-même enfoncée quand je t'ai laissé mourir. Tu m'aimais je le sais. Je pensais t'aimer aussi mais j'avais tort. Car l'amour c'est la grâce et le courage. Et je n'avais aucun des deux. Je ne méritais pas ton amour seulement ton mépris. Je ne suis qu'une lâche. Une femme faible. Une imbécile sans courage. Toi Déborah tu étais la plus brave de toutes. Le deuxième groupe ne viendra pas et ce journal n'est que le champ vide d'une idiote. Je ne peux plus attendre. Je n'écrirai plus malgré l'épine toujours présente. Cette grotte a été mon refuge. Qu'elle soit maintenant le cimetière de mes sentiments. Que tout parte en fumée. Apparemment Kate était amoureuse d'une certaine Déborah. Mais elle l'a laissé mourir. La cadette d'Agnu Smith a une bien piètre opinion d'elle-même. Elle a dû enfouir profondément ses sentiments. On vit pour le travail, ok ? La Bible du Roi Jacques, on l'a déjà vu, c'est la Bible des Puritains. Attends, mais je suis où là ? Je suis revenu sur mes pas ? Non ? Non. Si ? Et pourtant, j'ai l'impression de retrouver mon chémois à chaque coin de rue. Non, comment ça ? La maison de mes parents se trouvait près des sucreries. Avant que les flammes ne l'emportent. Mais est-ce qu'ils me reconnaîtraient ? Est-ce que je les reconnaîtrai ? On pourrait y retourner, tu sais. Après tout ça, on pourrait aller à Cuba, ensemble. Pour commencer, on va s'occuper de ce qui rôde dans la forêt. Cuba, ça a l'air cool, mec ! Je ne sais pas à quoi ressemble Cuba en 1695. C'est peut-être toujours mieux qu'ici. Encore des traces. Notre bagarre. La fête continue. Attention. La envoie la dente. Ne reste pas là. Putain, je l'ai banni, je n'ai pas fait de spray. J'attends ton signal. Je fais un misclic. Je l'ai banni, ce n'est pas grave. J'aurais pu save mon bannissement pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Au commencement, était la parole. Donner l'ascension, être suffisamment béni pour être le porteur de la bonne parole. Des mots impérieux. Un véritable bannisseur n'approche pas les morts en tant que juge ou ami, mais comme un bon pasteur. Le protecteur du troupeau béni. Et à travers mes mots et mes doigts s'écoule parfois la volonté de Dieu. Et l'appelle pour donner l'ascension aux morts tourmentés avec bienveillance. Mais fermeté. Et à chaque fois que j'ai été assez béni pour remettre une âme sur le chemin de la lumière, j'ai attentivement écouté ses ultimes paroles et tressaillements. Et je tremble encore tandis que je me rappelle de ces moments, car je suis convaincu d'avoir vu l'étincelle des cieux éternels dans ses yeux avant qu'elle ne parte. Au commencement était la parole, disaient les saintes écritures. Oserais-je ajouter ? Et la fin aussi. Charles Davenport. C'était le pasteur du premier live qu'on avait fait ensemble, qui est mort et qu'on a banni d'ailleurs. Nouveau pouvoir. Il y avait de l'essence liée à l'hôtel. Je l'ai consommée. Bonne nouvelle, non ? Tu vas bien ? Oui. Je me sens revigorée. Oui. C'est vrai, Erika, on ne l'a pas banni, on l'a élevé. Il a eu le droit à une ascension. Parce qu'on est cool-hose quand même. On n'est pas des baits. Je reconnais ce tissu. Doulan en avait dans ses affaires. À coup sûr, c'est pour indiquer le chemin du camp. Il faut revigorée, elle va en vouloir plus. Bah oui, elle a toujours faim. Elle a toujours faim en TA. Non, trop tard. On change de tactique. Attention ! Attention, il va le posséder. Petit souvenir d'ailleurs, il a eu là. Ouais ! Ok, close. Pour l'instant, le Fuji, je ne suis pas hyper fan. C'est des sacs à PV, ces trash mobs. Ouais ! Après, j'ai eu l'outrecuidance de jouer en mode très difficile. Et globalement, c'est un mode très difficile qui n'est pas très bien fait. Il faut reconnaître. C'est un mode très difficile qui est un peu la technique des studios. C'est-à-dire, bah, on va mettre beaucoup de PV. Et puis voilà. Dommage. Du coup, autant mettre en mode normal. Bah non, maintenant qu'on a commencé le voyage en très difficile, autant l'assumer, tu vois. Alors, où est le TP ? Où est le petit TP ? Il est là. Ok. Mais avant de le prendre, on va checker quand même en bas si jamais il n'y a pas du loot. Du loot, du loot. Qu'est-ce qu'on aime ça, le loot. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Ok, ok, cool, cool, cool. Laisse-moi looter, on y va. On n'est jamais venu ici, hein. Ah ! Si le feu follet n'était pas revenu nous mordre, je serais presque désolé pour ceux qui sont enfermés. Qu'est-ce que font des coléas esprits par ici ? Je crois qu'il est temps d'accepter que New Eden est le paradis des démonologues en herbe. Donc ça, on peut bien les péter maintenant qu'on a le fusil. Je savais qu'il y avait un truc qui allait se débloquer une fois qu'on avait le fusil. Et ça, ces petits trucs, on les voit depuis le début, il y en a de partout. J'y ai presque. Ça cogne maintenant. Ça cogne, ça cogne, ça cogne, hein. Clé des affaires abandonnées. Alors, j'imagine que cette porte est turbo-fermée. J'ai quelque chose de spectral dans le coin. Du coup, Gekko, tu dis, je comprends pas pourquoi elle t'envoie tuer la bête si elle croit que la bête n'existe pas et qu'il y a un risque que tu découvres qu'elle a divisé le groupe. C'est vrai. Bonne question. Très bonne question, même. Alors moi, j'ai émis une hypothèse, mais se trouve, c'est pas du tout ça. Mais auquel cas où l'hypothèse, elle est validée, elle a fait le move le plus teubé du monde. La tenue du tireur, tiens. 20 de résistance physique, ça j'ai 3. Plus la distance avec l'ennemi est grande, plus les dégâts du fusil sont augmentés jusqu'à 50%. Mais l'armure, elle est éclatée, mon ami, hein. C'est quoi l'hypothèse ? Alors, l'hypothèse que j'ai émise, c'est qu'elle s'est débarrassée d'une partie du village pour continuer d'exister. En gros, elle a sacrifié les faibles pour que le village puisse continuer de se nourrir, par exemple, etc. Etc. Mais après, c'est peut-être pas ça. Il n'y a pas de Dieu par ici. Il n'y a pas de Dieu par ici. Seulement la mort. Introduction de Diable 4. Les licht. Après faut pas oublier au niveau du scénario Que les gens qui m'envoient mener l'enquête Ils sont teubés hein Ils savent pas comment fonctionnent les fantômes et tout Et je crois qu'ils sont persuadés Que la bête c'est Genre un loup tu vois Ils sont pas au courant que c'est un fléau Un fléau donc un fantôme Et c'est vrai que Je comprends vos doutes et vos questionnements Parce que quand même Le coeur de ce jeu Ca devrait être son écriture tu vois La semaine dernière m'avait un peu déçu En terme d'écriture Surtout pour des gens qui sont censés Rendre la justice dans des affaires qui sont compliquées J'aimerais bien que celle-ci elle soit compliquée Cette affaire Qu'il y ait pas de morale Ni blanc ni noir Qu'il y ait une nuance de gris Assez horrible Mais bon J'en attends peut-être trop J'entends des voix qui cherchent à se libérer Elles viennent de ces toiles spectrales Il y a quelque chose de caché Je pourrais manger un bœuf On vient de casser la croûte Emily Une croûte de pain et du fromage rassis Ne font pas un repas ma chère sœur Oh Samuel À quand la prochaine pause ? Arrête donc de te plaindre Et pousse plutôt ton chariot On arrivera quand on arrivera C'est un écho du second groupe Écoutons ce qu'ils ont à dire Liste des effets personnels Miroir de mer en argent Peigne, portrait de famille Bible, veste, couverture, couverture, couverture Vêtements J'aurais oublié un truc ou pas Ça me paraît chelou Ah oui grave Et bonne soirée mon pajo À la prochaine Et moi qui croyais que notre idylle durerait pour toujours Quel mal Quel mal tu me fais là mon amour Oh non Un éboulement ? Un éboulement de merde ? C'est aucune chance Même sans la tempête Les loups les auraient massacrés Lettre non envoyée mon cher frère J'espère que tu recevras cette lettre On a dû quitter New Eden On s'est séparés en deux groupes Le premier est mené par les sœurs New Smith Le deuxième par Nicolas Doulan Le héros qui nous a sauvé Qui a sauvé nos enfants de la malédiction Que Dieu les bénisse On a suivi Doulan Et notre expédition se passait bien Jusqu'à la pluie Ça fait deux jours qu'on marche sous une petite pluie Et c'est comme si l'air devenait plus épais Surtout avec mon cœur fragile Le docteur me grondrait S'il me voyait J'ai peur des orages Le vent s'est levé Et le ciel Déjà obscurci par les arbres A disparu Et comme si ça n'était pas suffisant Une de nos camarades s'est blessée Elle a glissé sur une racine Et s'est tordu la cheville Alors je porte son sac Et quelqu'un d'autre la porte Elle J'espère qu'on arrivera bientôt Les pauvres Ils n'avaient rien fait de mal Même avec un bon tireur Leur expédition était très risquée Il y a quelque chose de caché Arrête S'il te plaît Tu n'aimes pas mon morceau ? J'aimais bien Au début Mais la boue et la pluie Sont venues gâcher mon plaisir T'as pas entendu un grognement ? Certainement ton estomac mon amour Au moins Ils sont morts ensemble Notre griffonné On a quitté New Eden hier Apparemment on va établir Un nouveau campement dans les bois Ou un truc du genre Ça m'allait bien New Eden Je déteste marcher dans les bois J'ai froid J'ai faim Je suis fatigué Mon sac est lourd Et mère veut pas le porter Même juste un peu Elle pense que ce campement Est une chance pour nous Et que je devrais arrêter De me plaindre Elle pense que je pourrais devenir Trappeur ou chasseur Prouve de la viande pour le dîner J'ai jamais demandé à partir On m'a rien demandé Je me demande Je ne demande jamais rien De toute façon Attends tu vas me dire Qu'ils sont vraiment morts Par des loups Osef ? Non C'est un éboulement ça Viens ici Je sens une vibration Sifflet à chien Sifflet offert au second groupe Par peau dure Semblable à celui Qu'elle a donné à Red Ah C'est un sifflet maudit C'est pour appeler les loups Tu vas mal ? Siffle dans le sifflet T'es caté On viendra t'aider Iris Ton père est blessé Il ne peut plus avancer On doit se reposer Et soigner les blessés On doit trouver un abri On va mourir de froid Sinon Le feu risque d'attirer les loups Tout autant que ce maudit sifflet Regarde Les loups sont déjà là Et que fait Nicolas Avec l'aide du camp de peau dure Où est notre salut ? Maintenant pour le mobile Voilà plus la lède encore une fois Peau dure viendra Elle l'a juré Oui mais les sifflets Ne font qu'attirer les loups vers nous Bah arrêtez de siffler dedans putain Les renforts vont arriver Ils vont arriver Je le sais Mais t'es teubé toi Oh ouais mais non Mais où Que Dieu Aie pitié de nos âmes La chasseuse nous a sacrifiés Votre pourrie en enfer Pendure New Smith Sois maudite Bon maintenant faut un mobile On a pas le mobile Prends ça un cadeau Attention Une possession spectrale La fête continue Killing monsters Quoi ? Moi je comprends pas son raisonnement Du tout tu vois Filer des sifflets à loups Pour tout le monde Mais bien sûr que ça attire les loups Ça les éloigne pas Qu'est-ce qu'il y aura d'ici ? Au travail bannisseur Des mots du passé subsistent ici C'est pas des mots ça C'est quelqu'un qui se fait pendre Tu t'attendais à quoi ? Quelqu'un qui chante la karaoke sur sa corde ? Yuppie Avec la karaoke C'est bien C'est tous comme moi Oh oui Yuppie Des fois ils ont des remarques étranges Tu vois Tu vas te tirer oui Tu vas te tirer oui C'est quelque chose par ici C'est caché Je sens quelque chose de spectral dans quoi Ah oui là Bah oui Les cadavres de loups Leurs eaux sont brisées Leurs chairs déchirées C'est étrange Ajoute quelque chose Aux l'or C'est juste un type qui se fait bouffer en fait Ah Ça doit être horrible de se faire dévorer vivant Si tu as besoin d'une pause on peut s'arrêter ici Ah oui ça doit être horrible On continue d'écrire des récits D'horreur Au 21ème siècle Alors qu'on se fait plus trop dévorer vivant Bon ça arrive hein Quelques cas Et on continue d'écrire des récits d'horreur Où des bêtes nous mangent A quel point c'est ancré en nous cette peur panique Tu vois De se faire bouffer par un monstre Ou des choses Ou des zombies Ou C'est ancré en nous La bible qu'on connait Journal de la mer Mais on est stricts Le 10 décembre 1694 Putain toi tu vas te faire blâmer Toi tu vas te faire méchamment blâmer Alors peut-être que les deux histoires sont pas liées Mais là Ça semble complexe Évolution j'ai des points de talent Changement parfait Passer en TA Juste après la troisième attaque légère Pour déclencher une attaque au point Qui ignore la résistance ennemie Et renverse l'ennemi Oh C'est sexy Augmente de 15% Le gain de points De bannissement Mais réduit de 1 La quantité maximale de charge De décoction Non mais non Ça c'est trop sexy hein Faut juste que je le place bien Oh là 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 Mais qu'est-ce que c'est sexy Qui ? 1, 2, 3, park Ok Oui Ça ignore la résistance Et en plus de ça Les changements parfaits Pour l'instant j'en ai 3 Et chacun de mes changements parfaits Augmente de 20% Tous les dégâts Des attaques Des changements parfaits Donc là on a pris 20% Là on prend 20% Et là on prend 20% Ce qui nous fait un bon 60% C'est validux Le second groupe est mort dans d'atroces souffrances Mais ce n'est pas le fléau Qui les a tués Pourtant il doit forcément Y avoir un lien Ah c'est les loups C'est bon on l'a compris non ? Pourquoi des loups affamés Laisserait-il de la viande fraîche intacte ? Est-ce qu'on est pas assez bon Et délicieux ? Je sais pas moi Ces marques sont plus petites que celles que nous avons vues la dernière fois Les traces suivent celles de l'expédition Et ne font que grossir Les arbres alentours ont été aspirés Par une puissante énergie La bête est née des spectres des colons disparus Oui C'est ici que ça s'est passé Oui Les colons étaient plus nombreux qu'on ne le pensait Oui Ce fléau doit vraiment être gigantesque Les pauvres Ils sont morts sans rien pouvoir faire Et en colère Tu m'étonnes qu'ils étaient en colère Ils se sont fait dévorer vivants On leur a filé des sifflets à chiens Qu'attire les chiens Oui Moi aussi je serais Grougou Il y avait une ligne de texte Sacrée peau dure J'avoue Sacrée peau dure Roi de la déconne C'est un boss C'est la première fois qu'on va faire ça On a trois Trois moyens de gérer les spectres Et là on va faire invoquer le fléau Mais tant pis Et bah on va invoquer hein Allez force et honneur A travers des mots contraignants d'une gravure Ou le dessin de la constellation de l'aigle Ce rituel forcera tout type de fléau Moissonneur Furie Affliction A se manifester Esprit Viens à moi Je te l'ordonne Par les baloches de Satan Au revoir Ce plan là The Witcher quoi. Quel boulot de merde hein. Derrière toi. Oui. Très drôle cette ligne de texte. Ça aurait été bien avec un coup dans la gueule tu vois. Ce qui est sûr c'est que t'es bien trop grosse pour être un loup. C'est bien un fléau. De la colère pure façonnée pour tuer. On ne te veut aucun mal. On sait pour les sifflet à loup. Les sifflets que Podio t'a donné. Oh merde ! On peut pas parler avec. J'attends ton signal. Fais appel à moi. C'est quoi ce sac à PV ? Mais non là il y a une technique c'est pas possible. Ok je vais essayer de le bannir. Tu l'auras la prochaine fois. ? C'est pas possible. C'est parti. On dirait que l'agilité c'est pas ton point fort. Merde j'ai loupé ma transition. Tu peux y mettre plus d'entrain ? Je t'emmerde. J'ai payé le prix de mes péchés. J'ai payé le prix. Bon je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris sur le boss. J'ai pas crevé. Quand ça brille peut-être que ça fait mal. Non. Pas vraiment non. Bon on roule hein. J'attends ton signal. Par contre les sacs APB ça c'est ton putain de point fort. On dirait que l'agilité c'est pas ton poids fort. Oh putain je fais de la merde. Les tâches ? Quelle tâche ? Les tâches ? T'y es presque. On dirait que l'agilité c'est pas ton poids fort. Oh la vache. Je pense que c'est un boss qui joue avec le gun mais qu'est-ce qu'il appelle les tâches ? Que truc sur les pattes ? Je dirais que l'agilité c'est pas ton poids fort. Je peux participer aussi ? Vous nous avez abandonné ? Vous nous avez trahi ? Nous en mourirons en enfer. Vendure nous suisse. Nous en mourirons en enfer. Et laisse. F***. F***. Hummm Evidemment Allez, plus qu'une potion. Directe l'agilité, c'est pas ton point fort. Directe l'agilité, c'est pas ton point fort. Directe l'agilité, c'est pas ton point fort. Je peux participer aussi ? L'agilité, c'est pas ton point fort. C'est parti ! Oh la vache ! Ça marche pas bien hein ma technique ! Parce que faut viser les tâches mais je galère ! J'essaie vraiment de viser les tâches hein ! Moi aussi je veux m'amuser ! Il faut peut-être que je visse les tâches avec madame ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! Ta dernière tâche elle est dans son boule ! Sois maudite gueule ! Regarde-moi mon dieu ! Sois maudite gueule ! Sois maudite gueule ! J'ai plus de popo ! C'est pas impossible hein ! C'est vraiment pas impossible ! J'ai plus de popo ! C'est pas impossible ! J'ai plus de popo ! Surture de gros battager c'est court Plus de popo ! J'ai plus de popo ! Merde-moi naison... Ah ! Essaie de viser les tâches. Rien saloperie charge moi allez saloperie Allez charge moi saloperie Il faut que je me mette sur un mur Putain c'est pas le moment pour ça là Ah j'ai percé du temps C'est pas le moment pour ça C'est pas le moment pour ça Et bah ça c'était du fantôme hein Marche Merci pour les GG dans le chat Merci à vous J'ai compris un peu tardivement Un peu tardivement qu'il y avait des tâches Du coup ma première partie Mon premier tiers de vie il était un peu nul Parce que j'ai compris un peu tardivement qu'il y avait des tâches Elle a nommé son traître Ce n'est pas peau dure C'est Kate Elle a formulé son nom d'une seule voix C'est les deux allez Sa voix La voix du cauchemar T'en es sûr ? Viscéralement Cette créature Renferme une part de mon assassin Sauvez-nous 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 Baudure et Kate toutes les deux accusés Est-ce qu'il y a un seul innocent dans cette forêt ? Alors c'était vrai Cette bête Ils arrivent toujours au moment où il faut les blâmer hein Comment est-ce que tu fais pour te louper dans les bois ? Parce que ce n'est pas toi qu'elle voulait C'est ta soeur Restez L'écossais Vous pouvez m'être utile Vous leur avez donné des sifflets à chiens Vous les avez envoyés à la mort Les plus endurcis auraient atteint le camp Et ils auraient pu m'être utile Les morts C'est des bouches en moins à nourrir Les faibles meurent pour que les forts survivent Vous les avez trompés Je les ai testés Ainsi vont les choses Ainsi va le monde Non Non ça marche pas comme ça une société mec Nous avons une admiratrice secrète Ça marche pas du tout comme ça La soeur Pourquoi par contre le fléau il en veut à Kate ? Ça je l'ai pas encore Qu'ils en veulent à l'autre à peau dure Ok mais pourquoi Kate ? Qu'est-ce qu'elle a foutu Kate ? Qu'est-ce qu'elle a branlé ? Quoi ? T'es pas armé ? Retourne au camp tout de suite Toutes ces longues années Toutes ces longues années Toutes ces longues années C'est plus courageuses que ma soeur Je l'aurais sauvées J'aurais sauvées la femme que j'aime Je voulais te ressembler Mais je vois clair désormais Je te ressemblais déjà Froide Égoïste Craignant mon propre coeur Et la femme que j'aimais en est morte Tant de morts Tu les as tuées comme j'ai tué Déborah Regarde-nous, nous n'avons aucun courage Tout ce que j'ai fait c'était pour que tu puisses vivre Tu es ma soeur Et je t'aime Est-ce que tu m'aimerais si j'étais faible ? Ou tu m'abandonnerais au loup ? Moi aussi Comment oses-tu penser ça ? Laissez-moi ça un petit peu parce que moi faut que je blâme hein Tuez-vous ou pas entre vous J'ose parce que ça compte pour moi Ça suffit Je vais blâmer J'ai fait votre sale besogne J'ai banni le monstre qui selon vous n'existait même pas Et maintenant je connais la vérité Je sais ce que vous avez fait J'ai pris une décision difficile Vous croyez que je l'ai fait de gaieté de coeur Que c'était simple Vous les avez envoyés à la mort Vous les avez privés du peu de chance de survie qu'ils avaient Vous les avez envoyés à la mort Ils ont utilisé les sifflets Ils auraient été un fardeau C'était peut-être dur Mais c'était juste Mieux vaut que certains soient tués par les loups plutôt que tous meurent de faim Sinistre mais sensé Non et oh ! Ça roule ou quoi ? Et maintenant Vous saurez redonner espoir aux vôtres ? Pas moi Vous Quand ils apprendront que le bannisseur a tué la bête Ils auront tout l'espoir dont ils ont besoin Si on s'en tient à cette version Vous faites confiance à votre sœur ? Vous comptez sur elle ? Vous avez peur d'elle ? Elle m'inspire de l'horreur jusqu'au plus profond de mon âme Mais elle reste ma sœur Et je sais une chose Sans Podionio Smith On serait en train de mourir de faim Anteal est de quel côté ? Anteal fait office de conscience j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un jugement En fait Anteal te pousse à faire l'autre côté de la barrière tu vois En mode c'était cynique mais c'était la seule solution La bête avait de nombreuses voix Dont une que nous Que j'avais déjà entendue La voix dans la chapelle Celle qui a tué Anteal Elle vous a accusé de trahison Kate Quoi ? Je... Je n'ai absolument rien à voir avec ça Je n'ai trahi personne Je ne connaissais pas les plans de ma sœur Sinon je l'aurais arrêté Elle dit la vérité Mais la bête aussi Elle avait une raison de nous donner soin Oui mais j'ai pas de preuves J'ai trouvé votre journal ? Oui j'ai trouvé votre journal et alors ? Elle était amoureuse ? Pourquoi ça change ma vie ? Votre journal Il n'a pas brûlé intégralement Vous l'avez lu ? Comment avez-vous pu ? Vous aimiez une femme Elle est morte Vous emportez encore la culpabilité Est-ce pour ça que vous avez essayé de quitter New Eden ? Quoi ? Non C'était... Elle est morte il y a bien longtemps Et je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet Elle a peur de devoir payer pour ses actes Cette heure est venue Elle a rien fait ? Au témoin d'un doute Kate elle a rien fait ? C'est sa sœur qui s'occupe de tout le bordel Moi je vois pas ce qu'elle a fait Kate De plus Sinon on va voir les indices Ouais c'est vrai on va voir les indices Bonne idée Donc pour Podure la grande sœur Pour Podure seuls les plus forts survivent Podure a donné aux colons les plus lents des sifflets pour appeler à l'aide Mais c'était des loups Les sifflets que Podure a donné attiraient les loups Et pour que les plus forts survivent Podure a sacrifié les plus faibles Ok Kate Kate veut prouver qu'elle est aussi forte que sa sœur Kate a eu le cœur brisé et ne s'en est jamais remise Ok coolos Kate aurait aimé avoir eu le courage de sauver la femme qu'elle aimait Mais là elle vient de nous dire que c'était il y a hyper longtemps Elle est morte il y a hyper longtemps Il y a longtemps de cela Kate a trahi la femme qu'elle aimait Et la culpabilité la ronge encore Mais qu'est-ce que je m'en fous C'est pas mon histoire Et la bête ? La bête est un fléau qui veut se venger La bête est faite de spectres et de colons disparus Oui la bête accuse Kate Newstief de trahison Alors ça Pourquoi ? Et la bête est un fléau un amas de spectres de colons sacrifiés par peau dure Menée par l'esprit de l'amante décédée de Kate Newsmith Ok bon je vois Comment je visualise le truc Kate Depuis des années Kate est hantée Depuis des années Kate est hantée par son ancienne amoureuse Du coup son ancienne amoureuse était dans le coin Suivait Kate Mais Sa soeur tue les colons Et Le fantôme qui suivait Kate se retrouve Entremêlé au fléau Et donc Sort de cette voie du fléau Cette brave ancienne amante Moi je le visualise comme ça Moi je le visualise comme ça Parce que cette brave Deborah Elle sort d'où ? Elle vient de me dire qu'elle était morte il y a des années Elle est morte il y a des années hein C'est pas mon problème et si tu l'as trahie il y a 5 ans C'est pas mon soucis tu vois Tu continueras d'être hantée par Deborah tu vois C'est pas grave hein Agune qui dit Trahie par la petite soeur Elle a été mélangée à la bête Par trahison de la grande soeur Je pense qu'il y a un mélange ouais Deborah faisait partie du groupe sacrifié Non justement Non 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 Deborah est morte il y a longtemps Elle faisait pas partie du groupe Attends on va être en mode Attends je peux pas avoir le Je peux pas avoir accès à mon lore là Parce qu'on pourrait retrouver Ah je crois que je peux pas y avoir accès On pourrait retrouver le journal Non je crois que j'ai pas accès à mon putain de lore Non Deborah c'est le fantôme dans la chapelle Ca me parait gros hein En fait moi j'ai peur de cette option de dialogue Vous êtes toutes les deux responsables Ou vous avez probablement fait de votre mieux Le problème quand il dit vous Je ne sais pas à qui il s'adresse Soit il s'adresse Soit il s'adresse à Kate en la vous voyant Soit il s'adresse aux deux soeurs Au quel cas Si il s'adresse à Kate J'ai envie de dire vous avez probablement fait de votre mieux Mais ça je peux pas savoir Il faudrait que j'ai un prénom derrière Et comme j'ai pas envie de Pfff Les enfants sont devenus quoi dans l'histoire ? Ils sont morts Ils sont morts les enfants En bas à droite il parle à peau dure Ah oui il parle à peau dure Tout à fait Tout à fait merci Arwin Bien vu Il parle à peau dure C'est con pour ces histoires de C'est con pour ces histoires de l'or Je crois qu'il les garde pas en fait Il garde juste les bouquins que j'ai ramassé Mais il garde pas le Non Il garde pas ce que j'ai envie Ouais Christesse Mais bon euh Non non on va partir sur Vous êtes pas toutes les deux mais De toute façon il va falloir faire un choix Regardez autour de vous C'est vous qui êtes responsable de cette malédiction Et c'est mon rôle de la lever Le coeur de l'aîné est flétri Elle ne se repentira jamais C'est à elle de payer Oui Elle a un coeur de pierre Elle est allée trop loin Marmonez tant que vous voudrez je regrette rien La malédiction a frappé et moi seule ai vu le danger J'ai agi Et maintenant c'est à mon tour d'agir Épargner peau dure Sacrifié Vous allez sacrifier le pilier de la communauté Ouais mais bon C'est un mauvais pilier Vous vous trouverez un nouveau chef putain Vous n'avez pas hésité à sacrifier des innocents Pour assurer votre propre survie Je ne peux pas laisser passer ça Pour guérir Kate doit s'affranchir de l'emprise de sa soeur Et puis Je ne peux pas Me tuer vous voulez dire Non Alors vous êtes comme moi Mais encore plus bête La tuer vous voulez dire Me touche pas sinon toi aussi tu passes Non La sauver Un esprit maléfique vit en peau dure New Smith Et je compte bien le bannir Il n'y a pas d'esprit maléfique en moi Je n'ai rien fait de mal Je suis vide C'est en train de mytho ? C'est en train de mytho ? Je te bannis Je te bannis Grand tourmenteur Je te bannis C'est en train de mytho devant sa soeur C'est du génie La vie a parti en vivant Et la mort a parti en mort Non Je m'appelais Rose D'une flamme Je suis devenue une impitoyable épine Mais je n'ai pas fait le monde C'est lui qui m'a faite Allez mange Mange chérie A fin Tu veux que je la blâme ? Moi j'ai commencé donc je peux continuer J'ai commencé donc je peux continuer Le mystère s'épaissit J'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler de Débora Peut-être était-ce le cauchemar dans la chapelle, je ne sais pas Mais une chose me dit que Débora va revenir La malédiction est levée Ici Et bien sûr, no spoils dans le chat No spoils J'espère qu'elle s'en sortira Et toi ? Ça va ? Ça fait un moment que je me pose plus la question Je suis déterminé Ça suffit pour l'instant Ça je l'avais déjà copain Blâmer Alors euh... Attends Je vais juste remonter dans mon chat C'est Gunfly qui me posait la question Si on part pour ressusciter Antea Alors oui, à la base On était partis pour ressusciter Antea Alors du premier live On avait les trappeurs On avait blâmé Jacob Notre trappeur cannibale Puis est arrivé le deuxième live Avec les Heaton Et la cuisinière Et là, ça m'a posé un cas moral Qui en fait j'aurais pu blâmer tout le monde Et en avoir rien eu à foutre Mais l'espionne Je ne l'ai pas blâmé Son mari qui était fort gentil Je l'ai élevé Élevé Parce que je me voyais pas le blâmer Et je me voyais pas tuer l'espionne Combien même c'est une espionne Mais c'est pas mon problème en fait Si c'est une espionne tu vois Et pour les amoureux Et le mari euh... Qui tapait sur sa femme Lui a été banni Parce que c'était un gros con Et eux, je les ai laissés vivants Mais globalement Je voudrais la fin Où je ressuscite Antea Mais Comme j'essaye de jouer RP quand même Et ne pas juste blâmer tout le monde J'essaye quand même De mettre une sorte De code moral Qu'ils ont Même si c'est compliqué Parce qu'au final Ils ôtent la vie Euh... Mais j'essaye de leur donner Un code moral Dans cette histoire Mais en tout cas C'est juste pour rester RP Parce que Dans ce genre de jeu Moi j'aime bien jouer jeu de rôle Et je me dis Depuis le début du jeu On serait tombé sur des personnages Chaotiques mauvais Qu'on n'aurait rien à foutre Bien sûr que j'aurais blâmé tout le monde Rien à branler Mais au final C'est quand même des gens Qui ont une certaine éthique Et dans ces cas là Même si On doit passer par la mort Pour ramener Antea J'ai pas envie de tuer des Des gens qui ne le méritent pas Tu vois Mais voilà C'est toute la belle écriture de ce jeu Mais comme ils avaient fait Chez Dontnod Chez Vampire C'est ce choix horrible De donner la mort Pour gagner quelque chose Vampire c'était de la puissance Euh... Et t'avais le choix Voilà dans Vampire Qui était trop bien aussi T'avais ce choix là de Sacrifier les gens Qui sont Des mauvaises personnes Ça posait des cas Des cas de morale Un petit peu douteux parfois Mais bon c'est un jeu vidéo Donc Comme Dexter Comme Dexter Oui sur certains Sur certains Sur certains côtés Oui Tu sais que je suis prêt à le faire Bah oui 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 En tout cas c'était un bien beau combat Cette créature Genfly tu dis ok merci pour le moment Je fais tout pareil que toi Ouais c'est compliqué hein C'est compliqué quand on part sur le fait Qu'on veut euh... On veut ramener en TA Parce qu'il y a des cas Où j'ai pas envie de les blâmer quoi Mais bon Un blâme de plus Tu la sens... Tu la sens venir la conséquence ? Moi je sens bien venir la conséquence On a tué le pilier de la communauté Du coup effectivement c'était une mauvaise personne Mais la communauté va collapse C'est sûr et certain Ils ont plus leur leader Et surtout un leader qui est prêt à salir les mains Moi je le sens venir La... La pauvre communauté Ils vont mal finir Parce qu'il y a plus leur... Il y a plus leur leader horrible Viens La bête Qu'est terminé Ok et donc tout vient De New Eden là bas Qu'est commencé vieille connaissance C'est vrai que dans Vampire parfois tu fais des bons choix moraux Et tout le monde prend cher derrière ces stylés Oui Mais c'est pour ça que moi j'ai... Je fais beaucoup le parallèle Parce que c'est le même studio hein C'est dans Tnode Je fais beaucoup le parallèle entre ce jeu et Vampire Et... Comme souvenir que j'ai de Vampire c'est qu'il est beaucoup plus tragique Je m'inquiète Il est parti La malédiction est levée La bête est née de la malédiction Elle est toujours là Un fléau créé à parts égales de la trahison des sœurs New Smith Pire encore Bien que façonnée par la trahison de peau dure Elle était animée par celle de Kate Il nous manque un bout J'ai l'impression qu'il nous manque le plus gros bout de l'histoire Oui il nous manque un bout Les New Smiths n'ont pas créé le cauchemar à elles seules D'autres personnes de New Eden cachent quelque chose Je me demande ce qu'ils ont fait pour mériter une telle peine Tout le monde a fait des dingueries ici Il y a que des coupables Mais après voilà Je compare quand même ce jeu avec Vampire Mais ça se trouve le côté ironie tragique qu'il y a dans Vampire Va venir un petit peu plus tard dans le jeu Je pense que ça va finir par une ironie tragique Pour nos personnages Pour la ville Pour tout le monde C'est un connect ? C'est un connect ? Est-ce que la communauté mérite d'exister Si elle ne peut pas se passer de quelqu'un de mauvais Moi je le visualise pas comme ça Pulpido Tu sais des fois On reprend des univers un petit peu Fictifs et hostiles Des fois il y a des communautés pour survivre Elles ont besoin d'un méchant En termes de leader Tu sais prends par exemple les Walking Dead Il y a peu de place Passe au leader gentil dans Walking Dead Si ton leader il est gentil ta communauté se fait bouffer Je fais le parallèle Avec cette meuf et son histoire Qui a sacrifié une partie de sa communauté Pour continuer d'exister T'es cynique Bon alors là la différence c'est qu'il n'y a pas de zombies Il y a des loups Et un manque de nourriture C'est la France avec Macron Des promesses non tenues Des engagements rompus Les racines de la malédiction baignent dans la trahison Une trahison Qui a peut-être exigé un sacrifice Je tiendrai ma promesse Nous avons choisi ensemble Je sais que nous l'avons choisi Et je sais que tu la tiendras Ouais je vais essayer de la tenir Si je dois tuer des enfants et des vieillards innocents Quand même non ça va être compliqué Je vais vraiment essayer mais Faut qu'on trouve des méchants quoi Faut qu'on trouve des mauvaises personnes en théâtre Cherchant des mauvaises personnes Faut qu'on trouve des mauvaises personnes en théâtre Ça j'ai toujours pas le pouvoir Encore les pouvoirs murs destructibles Mais je ne peux pas Sauf si je tire dessus Ok Helldiver au rapport Un autre village de merde Putain il y a que des villages de merde Attends c'est le même ou pas Non 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 Attends 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 Notre premier village de merde Il était là Quand le chasseur On arrive sur un deuxième village de merde On dirait Un truc marécageux comme ça On dirait le premier village Dans The Witcher 2 Tu vois Vrai truc puant Poule On peut pas tuer les corbeaux C'est toujours un truc que je teste dans les jeux vidéo Parce qu'ils ont modélisé le fait Qu'on puisse tirer sur la faune et la flore En l'occurrence On peut pas Ai fais chien Ah Fait 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 Paris Quoi il me dit qu'il y a un autre truc ? Ah mais tu me tires dessus toi ! Je vais te bannir toi ! Pas moyen de passer par ici. C'est sûr ça va être encore un vieux village tout pourri. Des fois j'ai du mal à me dire qu'on est genre en Nouvelle-Angleterre tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'on est en Europe de l'Est ou même en France d'ailleurs au Moyen-Âge dans une région isolée. Mais c'est très bien les corbeaux c'est quoi ton problème ? C'est très intelligent en plus. Dernière fois je suis passé manger dans le petit bistrot de mon village. Et genre il y avait un type, true story, il avait un corbeau sur l'épaule. Genre le corbeau il bougeait pas de son épaule et tout. Et lui il faisait sa vie et tout. Le mec je veux dire. Le corbeau il était sur son épaule et tout. C'est la première fois que je vois ça. Il s'est fait chier dessus aussi au demeurant. C'est verrouillé de l'autre côté. Bah oui c'est fait chier dessus. Du coup j'ai appris d'une oreille parce qu'il parlait à ses potes que les oiseaux ça n'a pas de sphincter. Alors je suis pas allé vérifier l'information mais je le crois. Et du coup c'est pour ça que les corbeaux, enfin les oiseaux ne peuvent pas se retenir. Quand ça vient ça vient salut. Alors éclaireurs ennemis repérés au sud, multiples assauts tout au long de la journée. 30 octobre rien, 31 octobre rien, 1er octobre rien, 2 novembre. Ah on était en 1936 pardon, 1636. Donc c'était il y a longtemps. Je rappelle qu'on est en 1695 actuellement. L'or de grâce. Alors 1636. Diane, je suis au trou. Ironside m'a découvert en train de dormir et malgré l'absence de danger me voilà puni. 31 octobre 1636. On ne peut pas enterrer les morts par crainte d'une nouvelle attaque. Je les vois alors que j'écris. Reposant là où ils sont tombés comme des spectres dormants dérivant dans la brume. Tout est calme et j'ai peur. J'ai cru à un moment, ne rie pas, voir un cadavre se relever et marcher. Je suis épuisé. 1er novembre 1636, mes nerfs lâchent. Venir ici a été la plus mauvaise idée de toute ma vie. J'attends la relève avec impatience mais personne ne vient prendre ma place. Je n'ose pas appeler le fort car qui sait qui pourrait m'entendre ? Arthur. Vous, vous avez été attaqué par des morts. Ça s'est mal passé pour vous. Salut Roselle ! Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, trouver un moyen de déverrouiller la porte. On ne va pas par là. J'y suis allé ici. Sûrement que je pète un truc non ? Non, ça doit être un truc avec le gun c'est sûr en fait. Merci pour le backseat meuf. Alors, qui étiez-vous ? Document militaire d'Arthur. Jugement de court martial. Cela, Arthur Ashton. Pour avoir négligé ses devoirs militaires et mis en grand danger ses frères d'armes pendant leur sommeil. Toutes ses permissions sont suspendues et sa garde rallongée de 3 jours. Pour pas rendre du colonel Jens Ironside. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tuer des humains. Kate avait du courage à une époque. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Le podium était tiraillé. J'ai pas l'impression non plus. Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de botter en touche hein. Bon allez, on va partir sur Kate mais par élimination tu vois. Après son journal, Kate avait eu le courage d'aimer une femme. Ouais, elle l'a trahi. Elle devait parler de cette Deborah. Qui que soit ce fantôme, ce ressentiment ne se limite pas aux newsmises. Puis ses blessures se refermer. Les rapports entre sœurs peuvent être compliqués. Quand tout sera terminé, tu pourras rentrer chez toi et retrouver les jumeaux d'Warte. Apprendre à connaître ta sœur. J'ai connu une sœur. Comme Kate, je l'ai perdue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais très jeune, j'avais une amie. Elle était ma sœur de cœur. Je tenais énormément à elle. Je lui ai ouvert un cœur. C'était une erreur. J'ai joué avec le feu et je me suis brûlé. Trahison. Désolé. C'était il y a bien longtemps. J'ai une nouvelle famille maintenant. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Allez, on reste cute putain. Je t'aime. Ooooooh. Explosions ! Alors nous avions dévoilé Nous avions bon Et nous avons Explosion Baiser de la mort Éliminer un ennemi avec raid Restore 10 points de vie Éliminer un ennemi avec Antea Restore 10 points d'esprit Sexy Infliger des dégâts à un ennemi avec Antea Recharge le fusil Augmente de 25% les dégâts du fusil Juste infliger des dégâts Ouais c'est pété Alors lorsque la jauge d'esprit est pleine Les attaques de raid réduisent de 15% Le temps de recharge des manifestations Ok Tirer au fusil lorsque la jauge de bannissement est pleine Augmente de 300% les dégâts du fusil Mais consomme le bannissement Non Éliminer un ennemi au fusil réduit de 90% Les prochains dégâts subis Non Plus la jauge de points de vie de l'ennemi est remplie Plus les dégâts de bannissement sont augmentés jusqu'à 50% Ok Bon on va prendre ça C'est incroyable Ah merde j'avais pas vu eux Explosion profonde Éliminer un ennemi avec la manifestation Explosion Que je n'ai pas encore Merci de me la donner Déclenche une zone d'effet Infligeant des dégâts spectraux Ok Et tirer sur Tirer sur un Un point faible au fusil réduit de 25% Le temps de rechargement Les manifestations Je crois que ces mains sont en train de bugger Elles devraient pas briller comme ça On va rester sur la tenue de raid Classique Alors Clairement Il était très bien On a chopé un nouvel objet aussi je crois Colère On perd de la colère Et on gagne de la persistance Et de l'esprit Qu'est-ce que la colère Augmente les dégâts des manifestations Hum Tu vas continuer de bugger longtemps maf ? Viens par ici J'ai envie d'essayer quelque chose Hum Bonjour à toi aussi Direct de bon matin et tout Tu veux essayer ta nouvelle explosion ? Ce serait cool C'est où copine ? Copine ? Copine ? Regarde j'ai perdu ma meuf Je sais pas où elle est Ah non elle est là-bas Ok elle va faire explosion Elle va pouvoir péter les portes Incroyable Je crois qu'on peut casser ça Ensemble Ok Bien sûr Laisse moi prendre ma pioche Fais moi confiance Explosion Tu as ressenti la façon dont j'ai déchiré le voile ? Oui Je l'ai senti Et on a réussi ensemble J'ai rien fait moi Mais c'est une banshee maintenant Grâce à toi j'ai pu me concentrer Ce n'est pas rien Tu pourrais recommencer ? Oh Mais j'y compte bien Mais t'es une banshee ? C'est incroyable Ok Et je peux la charger aussi Cette attaque D'ailleurs je me pose la question On va aller checker un truc Moi c'est Ces machins là Ils me font pinailler Ah ouais mais c'est loin Ces machins ils me font pinailler J'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose Mais ça se trouve c'est juste un décor Mais ça me fait pinailler J'ai essayé de tirer dessus J'ai essayé de les taper Peut-être une explosion Ah Je crois que c'est juste un décor C'est peut-être pour indiquer Là où il y a un feu Bagarre Attention bagarre Non ? Yep Ils avaient dit que drapeau rouge égal feu de camp Ok Je les avais pas écouté MDR C'est l'histoire de ma vie putain Mais alors où est-ce que je vais là Ok je suis en train de suivre la bonne route Mais moi j'ai pas envie de suivre la bonne route Moi j'ai... Oh j'ai loupé ce point d'intérêt C'est honteux Si ça bouge faut tirer dessus Gros bourrin Et ici on avait quoi ? Ah 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 Vas-y fais tout péter J'aime ton pouvoir meuf Allez on y va Ça a des avantages de dater une banshee tu vois Mine's pas était d'accord Et puis on va C'est parti. Ok. Ok. Par contre il a un cooldown de papa. Merde. Ça c'est le talent que j'aimerais bien avoir. Pour ça il faudrait d'abord que tu meurs. Non ! Des fois les punchlines elles sont cool. Ok alors qu'est-ce qu'on a ici ? Là on a une sorte de zone semi-ouverte c'est intéressant. Quoi ? En fait je crois que tant que je suis pas dans l'arène ils prennent pas de DPS. Ouais ça semblerait logique. Sinon ça serait trop simple. Dépêche-toi ! Avec les bons mots de pouvoir on devrait réussir à forcer les spectres du coin à se manifester. Ok ça part. De toute façon je vais me faire déboiter tu vois. Euh manifestation forcée. Sortez des ténèbres. Appelle-moi si tu as besoin. Tu vas te tirer oui. Ce spectre a repéré un cadavre et veut s'en emparer. Oh putain. What ? Et bah toi t'as du PV mon salaud hein. Putain mais je t'ai banni mec ! Tu vas te killer, c'est quoi ? Tu vas te mettre dessus. Tu vas te mettre dessus. Tu vas te mettre dessus. Qu'est-ce que tu vas te débrouiller ? Tu tu vas me faire du tout. Tu vas te chercher ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501